Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'Hippodrome de Cagnes-sur-Mer ce mardi 23 janvier après les sauteurs à peau direction les galopeurs sur la côte d'Azur avec un Quintet Plus qui se situe dans la troisième course du programme ce sera le prix de Marseille troisième course de cette première réunion une du coup et voilà on a fait un handicap bien entendu un handicap préservé à des chevaux âgés de 5 ans et au dessus un parcours long de 2150 mètres sur le gazon on ne va pas emprunter la piste en sable fibré un terrain qui est annoncé très souple à collant donc voilà pour les conditions techniques de cette compétition ils seront 16 au départ et voilà on a fait un lot qui est assez ouvert et dans lequel les possibilités sont assez nombreuses et c'est vraiment difficile de situer un petit peu la forme de certains concurrents enfin on a vraiment affaire à une épreuve très difficile à déchiffrer je trouve on va essayer d'y voir clair bien entendu mais je pense vraiment qu'il peut y avoir des surprises et c'est vraiment un Quintet qui nous réserve sans doute une arrivée spéculative moi j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 4 il s'agit de Laos Laos qui n'est autre que le tenant du titre de cette épreuve alors dernièrement il vient de courir sur le sable de Vivo c'était pas si mal que ça d'autant que c'était pas forcément sa piste de prédilection voilà c'était ici le prix Henri Rouvière il battait notamment à l'été de Laurie alors voilà c'était pas une performance extraordinaire maintenant ce qu'il faut savoir c'est qu'il avait remporté cette épreuve l'an passé à une valeur un peu plus élevée et à mon avis on a vraiment tout axé sur ce Quintet d'autant qu'il est une nouvelle fois bien placé dans les stales de départ comme l'année dernière je crois que l'année dernière il avait le 1 ou le 2 là il a le 4 c'est vraiment excellent c'est un cheval qui aime sera retrouvé rapidement dans le groupe de tête et à l'abri et je pense qu'avec ce numéro ça peut vraiment coller et voilà Christian Demureux qui lui sera associé je pense vraiment que Christophe Escuzeur a tout mis en oeuvre pour le voir réaliser sa meilleure performance et s'il est suffisamment affûté et en forme je pense qu'il peut être capable de mettre tout le monde d'accord en speed j'ai retenu l'as Rockmont Rockmont pour moi c'est le point d'appui dans cette épreuve c'est un cheval qui fait toutes ses courses quelle que soit la catégorie dans laquelle il court il fait l'arrivée d'ailleurs la dernière fois qu'il a couru dans cette catégorie c'était une deuxième place dans un quintet disputé sur l'hippodrome de Marseille-Borelli d'ailleurs on a cette course en référence il battait Laos notamment voilà c'était le 23 octobre dernier voilà un cheval qui a souvent couru sur l'hippodrome de Quenne-sur-Mer mais c'est la première fois qu'il court sur la piste en gazon il a souvent fait l'arrivée sur la piste en sable mais voilà c'est le seul petite chose qu'on peut retenir éventuellement contre lui mais il fait tous les terrains, il s'adapte à tout vraiment il est tellement chic ce cheval que j'ai envie de vous dire avant le coup je ne vois pas comment il pourrait sortir des 3-4 premiers c'est pour ça que je le retiens aussi haut parce qu'à mon sens c'est vraiment une bonne base et puis c'est un super finisseur à mon avis il est vraiment capable de réaliser une grande performance ensuite en 3ème position j'ai retenu le 10 chic tout chic bah écoutez c'est une jument qui a un petit peu désolé les deux dernières fois mais il ne faut vraiment pas la condamner là-dessus elle avait montré de la qualité notamment à l'âge de 3 ans montrant qu'elle était capable de remporter un quintet en valeur 37,5 là elle est prise en 35,5 alors bien entendu de l'eau un petit peu coulée sous les ponts depuis mais je pense qu'elle est encore capable de bien faire malgré tout c'est pas un... les deux dernières fois ça ne s'est pas très très bien passé elle a des excuses à faire valoir son entraîneur, elle a suffisamment travaillé, c'est une petite rentrée mais il a dit qu'elle avait suffisamment de boulot derrière elle pour être suffisamment compétitive elle a un bon numéro dans les stales de départ il effectue le déplacement également donc pour moi si elle fait sa vraie valeur en théorie elle devrait logiquement lutter pour les premières places ensuite j'ai retenu en 4ème position le 11 Grand Balcon ça aussi ça peut être une bonne base c'est vrai que Tic to Tic je l'ai retenu 3ème sur sa valeur intrinsèque mais c'est vrai que Grand Balcon non seulement il vient de prouver qu'il était en regain de forme après plusieurs tentatives en demi-teinte mais en plus il a couru 2 fois sur ce parcours en début de carrière pour 2 3ème places donc pour le coup il a pas mal d'atouts dans son jeu non seulement il a la forme mais l'aptitude à ce parcours Théo Bachelot en plus il a un super numéro dans les stales de départ franchement avec autant d'arguments à faire valoir il doit logiquement confirmer sa dernière sortie et terminer dans les 4-5 premiers en suitant en 5ème position j'ai retenu le numéro 15 Louman écoutez Louman un petit peu comme pour Tic to Tic c'est un cheval qui avait montré de la qualité lors de son année de 3 ans montrant lui aussi qu'il était sans doute capable de remporter un handicap en valeur 34 derrière il a connu des fortunes diverses l'avant dernière fois il a quand même remporté un handicap en valeur 31,5 du coup il est passé en valeur 34 la valeur qu'il avait à l'âge de 3 ans et à laquelle on pensait qu'il était compétitif dernièrement il vient de courir dans une course à condition où il a terminé 4ème bon voilà il revient dans cette catégorie il est bien placé en bas de tableau et puis bon on fait quand même appel à Maxime Villon c'est également un atout de choix d'avoir ce crack jockey en selle voilà c'est une affaire d'impression mais vu la forme qu'il tient actuellement je serais pas étonné de le faire arriver à cette valeur de 34 en suivant en 6ème position j'ai retenu le numéro 2 Sunfast Sunfast il a un profil particulier également c'est un cheval qui est passé par la case réclamée après avoir couru à réclamer à l'arrière saison il a remporté son quintet derrière il a tenté sa chance du côté d'Ely Stead Ray ça s'est pas forcément bien placé je crois que c'était sur l'hippodrome de Toulouse au mois de novembre maintenant c'est un cheval qui revient dans cette catégorie il a une valeur qui est supérieure à celle qu'il avait puisqu'il a remporté un quintet l'avant dernière fois mais bon je pense qu'il est encore capable de bien faire à cette valeur et puis il est sur sa vraie distance lors de sa listade à Toulouse où il a fini 8ème c'était 2400m il sera beaucoup plus à l'aise sur 2150m il a un bon numéro dans la stalle de départ on fait appel à Alexis Pouchin il a pas mal d'atouts lui aussi à faire valoir je vous l'ai dit c'est une course qui est assez ouverte on a pas mal d'incertitudes concernant la plupart des candidatures et c'est vrai que voilà j'ai pas tenté quelque chose parce que Sunfast sera certainement assez en vue mais bon en théorie voilà il faut qu'il nous prouve quelques trucs mais sur ce qu'il est capable de faire à mon avis en valeur pure il est sans doute capable de prendre une place à ce niveau là ensuite j'ai retenu en 7ème position le numéro 14 d'Aïté de Glory bah écoutez c'est son compagnon de boxe à Sunfast c'est la compagne de boxe pardon c'est une femelle une jument de 5 ans alors c'est vrai qu'on voit ses dernières tentatives ça fait pas rêver dernièrement sur l'hippodrome de Vivo elle a été assez inexistante propose à 20 contre 1 maintenant ce qu'elle aura pour elle c'est qu'elle revient sur une piste qu'elle apprécie l'an passé elle avait fait l'arrivée d'un quintet quasiment à la même période en 35 et demi là elle est prise en valeur 34 elle a un numéro qui est correct dans les stales de départ il y a du pour et du contre le fait qu'elle retrouve une piste qu'elle apprécie c'est un signe de méfiance son entraîneur a certainement dû la préparer avec soin maintenant j'aurais préféré qu'elle soit un peu plus rassurante parce que lorsqu'elle avait fait l'arrivée dans un quintet l'an passé auparavant elle avait montré sa forme c'est le seul petit bémol que je peux avoir contre elle parce que là on est un peu dans la certitude mais si elle fait sa vraie valeur je ne serais pas étonné de l'avoir à l'arrivée de ce quintet et enfin en 8ème position j'ai retenu le 6 Copper écoutez Copper c'est un cheval qui a eu droit à un petit break après une contre-performance du côté de Fontainebleau la distance était un peu plus longue alors c'est toujours pareil c'est un cheval qui va débuter dans les handicaps il fait une rentrée maintenant il a un bon numéro dans la stale de départ son entraîneur est mi-fille mi-raison c'est un cheval qui n'est pas forcément très démonstratif le matin mais bon je pense que au vu de ce qu'il a réalisé l'an passé à mon sens il est compétitif à cette valeur maintenant à lui de nous montrer en piste qu'il est capable aussi de faire l'arrivée c'est toujours pareil mais voilà moi je pense que s'il est suffisamment affûté il est compétitif pour une place et enfin en cas de non partant j'ai longtemps hésité au final j'ai retenu le numéro le numéro 16 Owen Wolfe qui vient de nous assurer de sa forme en dernier lieu en bas de tableau peut-être qu'il aurait été plus compétitif sur un terrain un peu plus lourd peut-être même sur une piste sur un parcours un peu plus long mais la forme est là il vient de s'illustrer sur 2500 mètres je ne sais pas si on l'a voilà cette course il battait notamment Olympic Dream j'ai longtemps hésité avec Olympic Dream mais finalement j'ai retenu Owen Wolfe parce qu'il a un bout de méros dans la stale de départ parce qu'il est en meilleure forme et parce qu'il est associé à l'Irardouen enfin voilà c'est pas non plus une priorité je l'ai retenu en cas de non partant mais c'est vrai que si vous faites des champs réduits n'hésitez pas à le rajouter dans votre combinaison tout comme vous devriez rajouter le numéro 8 Olympic Dream qui est également un de mes regrets mais voilà en tous les cas c'est plutôt pour une petite place on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 4 Laos que j'ai retenu en tête devant l'As Rockmont en 3ème position le numéro 10 Chick to Chick devant le 11 Grand Balcon ensuite le numéro 15 Luman en 5ème position devant le numéro 2 Sunfast le 14 Lighted Glory et enfin le numéro 6 Copper et en cas de non partant le numéro 16 Owen Wolf en conseil de jeu bah écoutez moi je vous l'ai dit le 4 Laos préparé pour cette course à mon avis tenant du titre l'As Rockmont irréprochable très bonne base et puis en 3ème base je vais pas prendre Chick to Chick parce que si à mon sens elle est capable de remporter ou en tout cas de jouer les premiers rôles dans une telle épreuve je pense que Grand Balcon présente beaucoup plus de garanties du fait qu'il est en forme qu'il est apte à ce parcours et qu'il est bien placé dans les salles de départ donc voilà mes 3 bases 4 à C11 mais vraiment c'est à prendre avec des pincettes parce que c'est un quintet qui est très ouvert et qui comporte beaucoup d'incertitudes comme je l'ai dit d'entrée de jeu on va faire un petit tour également du côté de Vincennes Alpris de Cornulier qui a livré son verdict Esperanza Idol très très belle lauréate elle a attendu son heure et elle a fondu sur les premiers pour finir c'est vrai qu'on s'est un peu fait mal en tête mais en tout cas elle a rien à envier à personne et elle a vraiment gagné avec la manière donc une victoire qui était méritée le 14 Yrondel Durib qui a failli apporter un joli cadeau à son partenaire le 15 Idal Duchesne très belle fin de course le 13 Yrondel Durib toujours vu à la pointe du combat en tout cas depuis la plaine et puis Flamme Dugoutier qui a eu un très bon parcours mais bon le poids des ans peut-être qu'elle avait un peu moins envie mais en tout cas elle fait l'arrivée c'est déjà pas mal après avoir remporté deux fois cette épreuve du côté de notre rubrique il y a Tiers C, Quarté et Quinté de la part de Top Prono Tiers C qui chiffre à plus de 740€ très très belle performance de notre rubrique Top Prono ce dimanche 21 janvier d'ailleurs vous pouvez retrouver nos deux rubriques c'est à partir de 1€ par mois Top Prono et Tiers Selection c'est le premier mois et c'est sans engagement d'ailleurs vous avez le lien dans le descriptif de cette vidéo pour y accéder donc n'hésitez pas à cliquer sur ce lien vous avez également le lien de notre formation exclusive plusieurs heures de vidéos avec pas mal de modules pour vous apprendre à faire le papier de manière indépendante ça aussi c'est un lien qu'il convient de notifier moi en tout cas je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement via IP au site turf-fr.com moi je vous retrouve demain ce sera une nouvelle fois Cannes-sur-Mer mais avec les trotteurs en tout cas d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous et une bonne journée bye bye